salut à tous la team ou elle est au même show pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que vous avez passé une bonne semaine lendemain de match de l'équipe de france en ligue des nations une très belle victoire 2-0 très bon match d'ailleurs très très bon match aucun lyonnais sur la pelouse et même dans le groupe ça c'est un petit peu plus inquiétant j'en ai parlé dans ma vidéo précédente ça montre vraiment que pour l'instant notre niveau est au ras des pâquerettes mais ne sait-on jamais peut-être pour l'euro 2024 peut-être que nos performances se seront améliorées que certains de nos lyonnais pourront prétendre à la sélection nationale française et puis pour d'autres aussi d'autres sélections étrangères là il y a vraiment très 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 peu d'internationaux et c'est ça qui fait un petit peu flipper bon vous connaissez la donne avant chaque vidéo un petit pouce un abonnement pour ceux qui ne sont pas abonnés ça fait toujours plaisir petite vidéo c'est de la news on est en trêve internationale il se passe pas grand chose au club ils essayent de travailler dans un environnement le plus serein possible notamment peter boss et une information qui est parue hier sur footmercato il me semble avec fabrice hawkins le journaliste qui a annoncé que l'olympique lyonnais notamment probablement le directeur du football de l'ol vincent ponceau ont mis un ultimatum à peter boss aurait mis plutôt c'est du conditionnel parce qu'on n'est pas sûr aurait mis un ultimatum à peter boss à savoir sur les sept matchs avant la coupe du monde c'est aux alentours du 17 novembre je crois les derniers matchs il faut que peter bosch prennent 17 points 17 points sur les 7 rencontres sur les 21 points possibles sinon il sera évidemment éjecté alors cette information elle je dirais qu'elle corrobore un petit peu les l'interview de vincent ponceau il y a une semaine qui disait que en gros évidemment les temps de passage de peter boss serait beaucoup plus réduit que les objectifs qui lui étaient fixés à court terme étaient un peu plus important un petit peu plus ouais un petit peu plus sous pression parce que évidemment si ce journaliste de footmercato dit vrai eh bien il y aurait quand même un sursis pour peter boss qui irait jusqu'à la trêve pour la coupe du monde et oui et ça c'est une réunion qui aurait eu lieu en marge du match du paris saint germain avec vincent ponceau notamment bruno chéroux et puis peter bosch pour vraiment refixer les objectifs donc quand nous nous disions dans nos débriefs même moi dans mes analyses bien peut-être que le match contre lance sera décisif pour peter boss bien il n'en est rien le match contre lance ne sera pas décisif pour peter boss a priori donc même s'il y a défaites il ne devrait pas être dégagé après quand on parle de 17 points sur 21 possibles il n'y a quasiment pas le droit à un faux pas je pense même qu'il a droit à un seul faux pas un seul faux pas et un match nul sur les sept derniers matchs et vous le savez enfin ces derniers matchs avant la trêve on sait on s'est compris lance rennes montpellier toulouse nice marseille aussi sont les matchs avant cette trêve pour la coupe du monde donc des gros gros matchs encore à jouer et aujourd'hui c'est vrai on voit pas comment l'olympique lyonnais pourrait remporter quasiment tous ces tous ces sept matchs six matchs sur sept on voit pas aujourd'hui en l'état actuel des choses comment c'est possible comment peter boss pourrait repartir sur une dynamique une spirale positive ça c'est vraiment la vraie question aujourd'hui qui tarot de ton monde comment va-t-il faire comment va-t-il faire sachant qu'en plus dans l'article de foot mercato il n'y a pas uniquement cet ultimatum là on nous annonce que des cadres comme notamment alexandre la casette qui est capitaine seraient allés voir bruno chérou vincent ponceau pour leur expliquer que il ne comprenait pas le système tactique trop défensif de peter boss que s'il voulait pratiquer un football offensif et attractif avec trois milieux défensifs ça n'allait pas le faire voilà donc il ya eu quand même quelques plaintes soi-disant voilà des remontées d'information on parle aussi de du statut tiago mendès en défense centrale qui serait remis en question par pas mal de joueurs de l'effectif bon il ya des infos des infos qu'on aurait pu un petit peu je dirais prévoir qui ne sont pas surprenantes parce que dans chaque club il ya des remontées d'information de la part des cadres aux directeurs sportifs notamment qui doit être vraiment ce lien entre la direction et le terrain entre le staff et le board c'est ça donc le rôle du capitaine et certains cadres entre gros guillemets évidemment c'est de faire remonter des informations pour que ça change pour que ça change pour trouver des solutions on est dans un cadre de trouver des solutions tiago mendès pourrait-il être remplacé par sinali diomandé alors c'était apparemment les la demande de certains joueurs de voir sinali diomandé reprendre un poste de titulaire en défense centrale mais encore une fois ça je dirais que ça ça corrobore c'est la deuxième fois que j'utilise ce mot ça corrobore un petit peu ce qui s'est dit sur la chaîne ou ou sur sur certains réseaux sociaux en gros sinali diomandé il ya une sorte je dirais de hype autour de sinali diomandé une sorte de lobbying autour de sinali diomandé mais ce qu'on comprend c'est que s'il n'est pas utilisé par peter bosch c'est que pour l'instant il ne l'estime pas capable d'être meilleur que tiago mendès j'en sais rien si c'est vrai je suis pas au quotidien avec le club au club mais en tout cas c'est ce qui a l'air de se dire aujourd'hui c'est peut-être la première fois cette saison qu'il y a un communiqué du club venant démentir les propos de fabrice hawkins et de foot mercato point par point l'ol évoque une tentative de déstabilisation autour de l'équipe et du coach et dément point par point ce qui a été dit aucun ultimatum n'a été fixé là je me faire attaquer par des pigeons aucun ultimatum a été fixé à peter bosch aucun objectif de points alors que c'est faux on nous a dit qu'il y avait été tant de passages plus courts donc ça devait être sûrement des objectifs de points aucunement alexandre lacazette ou d'autres cadres du groupe aurait été voir un membre du board un membre du sportif bruno chérou vincent ponceau pour évoquer certains changements tactiques donc en gros il dément en bloc dément en bloc il réaffirme tout leur soutien au staff et à peter bos et aux joueurs alors on peut avoir deux lectures de de se communiquer vous savez quand l'olympique nez fait un communiqué c'est jamais bon signe c'est jamais bon signe c'est probablement quand on maintient sa confiance au coach on peut je pense lire l'inverse c'est que le coach est encore plus sous pression c'est ça qui est terrible c'est une sorte je dirais de de langage codé on dément on réaffirme le soutien au coach et au staff mais ce qui veut dire que là il ya une vraie pression parce que publiquement on vous a défendu on vous a réaffirmé le soutien donc maintenant il faut mettre les bouchées double donc c'est encore plus la pression sur peter bos après il ya une autre aussi lecture qui peut-être est une déstabilisation qui vient de je ne sais où on sait qu'aujourd'hui les déstabilisations déstabilisation pardon sur les réseaux sociaux notamment et de partout d'ailleurs son légion il ya toujours des tentatives de déstabilisation de part et d'autre à quel but j'en sais rien mais on peut se poser cette question de d'une taupe extérieur au club de même de quelqu'un au club qui balancerait des informations plus ou moins erronées à certains journalistes qui sont les portes drapeaux ou qui sont les relais de ces informations je dirais marseillisées on grossit un petit peu les traits pour faire un peu de buzz dans quel but peut-être favoriser un changement d'entraîneur peut-être peut-être autre chose j'en sais rien mais on doit absolument je pense se le dire que l'ol est en est peut-être victime d'une tentative de déstabilisation voilà on peut on peut aussi croire on peut aussi croire bon c'est un peu un peu la guerre froide 1 c'est sûr il ya des luttes d'influences terribles au sein d'un même club c'est ça aujourd'hui c'est un business le football est un business le football est une mafia il faut pas se se mentir aussi quand il ya beaucoup d'argent qui gravite dans un milieu et bien sa force certaines personnes à être je dirais avoir envie de peut-être de prendre le pouvoir donc ça il faut il faut aussi l'avoir l'avoir à l'idée moi j'entends aussi l'histoire avec le clan pogba forcément que derrière aussi à des tentatives de déstabilisation par rapport à aussi ce volet financier qui est très important donc attention attention il ya à boire et à manger dans cette information de foot mercato oui on le sait victor bosch est sous pression il paraîtrait que en gros on lui laisserait jusqu'à la trêve de la coupe du monde sauf que évidemment s'il commence à perdre dès le match contre lance il ya une quatrième défaite de suite le joker est grillé donc au final en y réfléchissant d'ici un mois si les résultats ne se sont pas améliorés twitter bosch pourrait dire au revoir à l'olympique lyonnais on pourrait lui dire ciao bye et je pense que dans n'importe quelle organisation un peu sérieuse je pense qu'on est déjà en train de plancher sur le futur et surtout le remplacement de peter bosch il venait à être débarqué donc on verra on sera très très attentif à tout ça voilà les god merci en tout cas de votre fidélité merci encore une nouvelle fois de votre soutien aussi et je vous dis à très très vite passé un très beau week-end on se dit à très vite ciao